Sous-titres par Jérémy Diaz Salut à toutes et à tous, c'est Cyril et on se retrouve aujourd'hui pour... Bah non, il n'y a pas de compte rendu d'achat en vie de grenier Eh bien parce qu'il pleuvait et ça a été annulé Donc eh bien pas de vie de grenier Mais c'est votre occasion de vous présenter Finalement je voulais vous présenter un petit peu ce que j'avais eu en cadeau Fait en échange et ce que j'ai pu avoir comme achat là tout récemment Bah c'est parti, donc un premier cadeau Un truc sorti de nulle part Un mobicart C'est ma belle-mère qui a ressorti ça de son grenier Et le mobicart est là, avec sa petite housse Donc je sais pas s'il y a moyen de... Voilà, allo Houston A l'occasion pour le délire je mettrais bien... Voilà je pense que je le chargerais et je mettrais ma carte SIM dedans Y'a pas de raison, je pense que ça marche toujours Ça doit être assez drôle à retrouver Voilà, les petites notices Tout est là quoi Donc je trouvais ça génial Un petit colis qui me vient de la part de Gemmael Gemmael qui a remis ça, voilà Qui m'avait déjà envoyé un cadeau il y a pas très longtemps Des cadeaux Donc c'est reparti, j'ai pris un peu d'avance J'ai ouvert Il m'a remis des petits flyers Urban News Et très sympa Ah ouais, avec un poster Voilà Tu veux vraiment que j'aille au Canada Les auberges au Canada Bah c'est à étudier alors Un petit manga Entre toi et moi Je pense que ça va plaire à ma fille C'est marrant Epitanime 2016 C'est quand ça ? 27, 28, 29 mai Ah c'est un peu short Pour y aller Mais Epitanime ça me dit quelque chose Moi je connais ça Les jeux Les jeux Qu'est-ce qu'il a mis dedans ? Dragon Ball Z Ultimate Battle 22 Il m'a dit Écoute il est un peu rayé tout ça Mais je te l'envoie A voir s'il passe Donc je testerai Parce que moi j'en avais déjà eu un en loose Mais je l'avais filé à MyPizza18 Parce qu'il avait la boîte Et puis il avait pas le jeu Donc tiens je te l'envoie Donc bah voilà Faudra que je retrouve une petite boîte YannickNoah2000 Bah il est en bon état Alors il n'y a pas la notice Faudra que je regarde Si je la retrouve Ou si je l'ai déjà Dans celle que je possède Hardboiled Avec le nom en haut C'est Frank Miller A l'arrière au dos On voit c'est des courses On dirait un peu des courses de taxi Comme dans Enfin une course de taxi Pas le jeu Crazy Taxi Mais le taxi de Corbin Dallas Dans le cinquième élément Le Nettoons Racing Bah que j'avais pas non plus Dans la collection Il est en super bon état Voilà Et complet C'est génial Bah forcément Forcément Looney Tunes Racing C'est un descendant De Crash Team Racing Et Mario Kart Bien évidemment Mais Crash Team Racing A eu droit A beaucoup de Beaucoup de copies On va dire Avec bah notamment Le jeu dans le parc Disney Je ne redirai pas le nom J'ai eu tellement de mal La dernière fois Je l'avais pas Et je connais pas le jeu Graphiquement ça a l'air sympa En tout cas Et pour terminer Warhawk Warhawk En fourreau cartonné En boîtier Enfin en boîtier cartonné Le numéro 62 Il y en a pas tant que ça Des boîtiers cartonnés Je crois qu'il y en a que 4 Peut-être plus Mais pour moi il y en a que 4 Il y avait le Tekken 1 aussi Et je sais plus d'autres Numéro 62 On sent qu'on est au début de la console Parce qu'au dos On voit bien qu'il y a marqué One Player Et il n'y a pas le symbole De la carte mémoire Et bah va falloir s'accrocher Pour arriver à A finir le jeu Prenez les commandes D'un hélicoptère de combat futuriste Et faites l'expérience D'une technologie militaire Sans précédent La machine de guerre Est en route Sur des champs de bataille Apocalyptiques Rien ne pourra l'arrêter Donc ça c'est Warhawk Ça ressemble un petit peu A G-Police Mais là on est très très tôt Dans la vie de la console Avec G-Mail Moi je regarde Si je trouve des petits jeux De temps en temps Pour lui aussi On s'échange régulièrement Nos petites trouvailles du week-end Et voilà Donc on a fait un échange Mais à la base Il m'a rien demandé Il m'a dit Voilà si tu trouves ça Pourquoi pas Et lui il m'a dit Bah tiens je t'ai trouvé ça Voilà je te l'envoie Donc c'est vraiment très sympa Merci beaucoup Voilà ça me fait super plaisir Des super jeux quoi C'est génial Merci Merci beaucoup Une autre petite enveloppe Qui me vient de la part d'Hervé Hervé qui avait déjà envoyé Un colis la dernière fois Et il a remis ça Il a remis ça Alors j'ai ouvert l'enveloppe Pour me dire Je gagne un petit peu de temps Mais Il a remis des enveloppes Dedans Voilà Donc alors Il va y avoir Il y a un petit mot Mais je le lirai après Pour moi Je le garde pour moi Petit 1 Ah oui d'accord C'est vrai L'enrobage à Ronaldo Plus le porte-clés Ah oui d'accord C'est ça Tout pour Polo Voilà il m'a dit Tiens tu lui fileras Quand tu le verras Et une boîte Ronaldo VFootball J'avais trouvé le jeu En loose Je sais plus Comment ni où Mais Ronaldo VFootball Que maintenant Je vais pouvoir faire rentrer Dans la collection Et une deuxième enveloppe mystère Alors Un pauvre jeu Et deux notices En bonus Il n'y a pas de pauvre jeu Il n'y a pas de pauvre jeu Dans un full set Un full set Moi je suis content D'avoir n'importe quel jeu Et le pire C'est que j'y joue C'est ça le pire Ah ouais en plus Je l'avais Oui bien vu Alors les deux petites notices Player Manager Que je connaissais même pas Et Marcel Desailly Pro Football Et South Park Rally Les jeux South Park C'est pas évident Évident à trouver C'est cool Super Et il est Il est complet En super bon état Il est comme neuf J'hallucine Génial Bon voilà Un South Park Rally Alors j'avais déjà L'autre jeu South Park Il y a un jeu On se balade A tester Numéro 2352 Faudrait je regarde S'il est sorti avant Ou après Crash Team Racing Est-ce que c'est encore Un petit jeu Qui a profité De l'engouement Pour Crash Team Racing Peut-être Je ne sais pas Mais super Merci beaucoup Hervé Ça me fait super plaisir Génial Merci Et donc je suis allé voir JSN Gamer Il n'y a pas très longtemps Qui avait des vieilles télés Qui étaient dans son local Encombrant Encombrant je crois C'est ça Là où il habite Et puis il me dit Bah écoute Tiens Voilà Si ça t'intéresse Bah tu viens les chercher Voilà on débarrasse Donc Bah Finalement Je suis venu pour en chercher 3 Je suis reparti avec 5 Notamment Notamment avec celle-ci Donc Je suis venu Pour le remercier J'avais trouvé Je vous l'ai montré la dernière fois Il y avait L'édition ultime Ou collector Je sais pas quoi De la planète au trésor Et que moi j'avais déjà Donc comme je sais qu'il fait la collection des Disney Je lui ai demandé s'il l'avait Et il ne l'avait pas Donc voilà Je lui ai dit Tiens bah c'est cadeau Et puis Et puis Bah finalement Il a fait plus que ça encore Puisque Il m'a dit Tiens Voilà J'ai un petit Tails Tailspin Tailspin Sur Megadrive Il me dit Bah tiens Voilà Comme Polo me l'a offert en boîte la dernière fois Bah tiens C'est cadeau Je te le file Tailspin sur Megadrive Génial Donc J'étais dingue Quand il m'a dit ça Et c'est pas tout Il s'est pas arrêté là Puisqu'il me dit Bah tiens Astérix aussi Tu l'as ou pas Bah non Je l'ai pas Les jeux sur cartouche J'ai vraiment que dalle C'est pas faute encore une fois A part la NES Qui est par là Que vous voyez pas Mais à part les jeux sur NES Voilà Donc là Il m'a offert le jeu Astérix Un petit jeu de plateforme Astérix Il me dit Bah oui maintenant que je l'ai trouvé en boîte Du coup il me l'a filé Bah JSM merci Voilà Deux jeux super Ça me fait super plaisir Surtout que le Tailspin Je l'ai vu passer il y a pas trop longtemps Je sais plus qui l'avait acheté ou récupéré Et je suis allé voir un petit gameplay On retrouve la musique du dessin animé Je trouvais ça tellement rigolo Donc voilà Tailspin sur Megadrive Et Astérix sur Super Nintendo Merci JSN Mais quand je suis arrivé chez JSN Gamer Il me dit Bah tiens Il y a ça aussi Ça c'est pour toi C'est de la part de Johan Vous vous souvenez Johan Qui était venu avec moi Sur un vide grenier à Rouen Voilà on s'était retrouvé Il y avait tout ça Voilà Il y avait tout ça Donc il y avait Une petite pochette Avec des jeux en loose Smackdown 2 Je vois la pochette Bon Il y avait pas la boîte Ça je pose sur le côté Et puis je commence à regarder Les jeux Il y avait Jimmy White 2 Alors ça au début Je croyais que c'était un jeu De simulation de foot Américain Ou je sais pas quoi Et en fait non C'est un jeu de billard Billard et snooker B-movie Alors ça c'est typiquement Comme le film de Tim Burton Mars Attacks Rien que la jaquette Elle me faisait délirer Donc je regardais A l'acquérir Je regardais Bah de toute façon Je l'avais pas dans la collection Tous les jeux là Ouais tous les jeux là Je les ai pas Donc manuel en français Inclus Super Voilà Super Et ah oui Quand même Il est complet Super B-movie Avec un petit capot Avant à changer Mais ça Y'a pas de soucis J'ai ce qu'il faut On continue avec Rock'n'roll Racing Oui Rock'n'roll Racing 2 JSN Gamer Me l'avait envoyé Juste Alors il y avait Toutes les jaquettes Je sais plus Où il y avait pas le jeu Il y avait les jaquettes Toutes les jaquettes Et maintenant Bah j'ai le Voilà Maintenant j'ai le jeu Donc c'est pareil Faut que je remette un petit peu En état la boîte Mais c'est cool quoi Hop Il est complet Voilà Génial Rock'n'roll Racing 2 Rock'n'roll Racing 1 Je ne sais pas S'il est sorti Sur la première Bah sur la PS1 A voir Ensuite Un jeu Jim Henson The Hoops C'est pareil Encore une fois Il est complet Génial Donc là Jeu très enfantin Et sur la fin de la console 3500 Non 3756 The Hoops Un jeu que j'ai vu passer Il n'y a pas très longtemps Il s'agit de Ubik Alors Ubik Bah je ne me souviens pas Du tout de ce que c'est Le nom me dit quelque chose Mais ce sera vraiment L'occasion Bah de tester De rechercher Le test Découvrez à travers L'adaptation du chef d'oeuvre De Philippe Kadic L'auteur de Blade Runner Et Total Recall Un jeu de stratégie Où action et aventure S'associe pour proposer Un nouveau type de challenge Dans un univers fantastique Au décor riche et varié Vous devrez faire preuve D'initiative D'un sens tactique Hors du commun Pour vous en sortir Mais attention Le danger n'attend pas Donc c'est un jeu Cryo Interactive Les jeux cryo Ah ouais Mais Mais voilà Ubik Bah je sais pas Ça m'intriguait là Depuis seulement quelques semaines Et bah voilà Je vais avoir de quoi Combler ma curiosité Merci beaucoup Scars Scars Qui est très 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 arcade C'est du jeu de course Et en plus Il est en très bon état Et il est complet Génial Et puis on discute Avec JSN Gamer Parce que le rencontrer Chez lui Bah c'était L'occasion de découvrir Sa collection Et puis on discute On voit Je regarde un petit peu Les jeux qu'il avait J'ai fait Ah tiens t'as deux sang froid Toi ouais Je lui dis moi Je regarde depuis un petit bout de monde Mais j'ai du mal à le trouver Enfin je le trouve pas Envie de grogner Et puis après en dehors Soit il était à 10€ Ou je me dis Ah j'hésite Je sais pas s'il vaut vraiment le coup Il dit rien Il dit rien Et puis je sors les jeux Au fur et à mesure Et il se marre Il me dit Bah voilà tiens Et voilà Donc le deux sang froid Il le savait Il m'a rien dit Voilà il a gardé la surprise jusqu'au bout Parce qu'on a ouvert On a gardé les jeux ensemble Donc deux sang froid Il y a deux disques Hop c'est ça Voilà Donc il manque un petit Il manque une cale de ce côté là Mais ça c'est pas grave J'ai ce qu'il faut Deux sang froid Complet avec la notice En gros c'est un survival horror Comme Resident Evil Sauf qu'il est beaucoup plus lent Que Resident Evil C'est pas Les images Les décors sont bien travaillés Ça c'est pas le souci Mais après Il a pas spécialement eu une bonne note C'est un peu Au niveau jouabilité C'est un peu lourdeau Et Men in Black aussi Franchement il s'est pris une gamelle Pourtant Une fois qu'on apprend un peu A jouer avec Voilà C'est jouable Ok C'est pas le jeu du siècle Mais c'est pas non plus La bouse immonde Qu'on pourrait nous laisser entendre Voilà Mais faut se forcer un peu A jouer à un jeu C'est comme tout Deux sang froid Nickel Déjà voilà Je vois ça Mais alors attendez Vous êtes pas au goût Parce que JSN me dit Mais Celui-là Ouais Je regarde la jaquette Je vois Je fais Ah ouais C'est un vieux jeu C'est à l'époque Où The Rock faisait encore du catch Je soulève Il y a la jaquette avant Il y a la jaquette arrière Encrochez-vous les baskets Il y a la notice Et dedans Il y a Team Buddies Quoi Mais c'est Voilà quoi Mais Mais Quoi Il y avait Il m'a filé Team Buddies Donc j'hallucine Le jeu Le jeu complet Je connais le prix Du jeu complet Le jeu en loose Même lui tout seul Je suis sûr Voilà Mais Enfin Donc j'étais dingue Quand j'ai Je fais Mais c'est pas possible Team Buddies Donc bah Johan Merci beaucoup Un jeu comme ça Franchement Ça court pas les rues Enfin si On en trouve Mais parfois Il faut lâcher Trois chiffres Pour acheter ce jeu là Donc voilà J'étais dingue Quand j'ai vu ça Et puis C'était vraiment La cerise Sur le gâteau Parce que Voilà Planqué derrière Un Smackdown Bien joué Bien joué Merci Merci beaucoup Johan Tout ce lot De malades Voilà Super Voilà Ça me fait encore Super plaisir Voilà J'avais déjà Promis que je viendrais De voir Chez toi On fera un vide grenier En commun Mais Même sans ça Je serais venu Enfin Voilà Voilà Donc Merci beaucoup Ça me fait super plaisir Encore une fois Et voilà C'est vraiment Vraiment génial C'est tout pour les cadas C'est tout pour les cadeaux Je passe aux échanges Alors comme vous le savez Je suis pas toujours Au niveau délai Au niveau timing Je suis pas toujours Super super à l'heure Mais voilà Donc on a mis beaucoup de temps A faire un petit échange Avec Anne Anne voilà Très bien Merci d'envoyer le jeu Dans une petite enveloppe à bulle Elle m'a même offert La notice du jeu KKND Crossfire Elle m'a demandé si je connaissais Et je ne l'ai pas ce jeu là Toutes les notices Et j'inquiète Je commence à en avoir quelques unes Donc je garde bien ça précieusement Et donc on a fait un petit échange De jeu tout simple Mais il y avait les Raz Mockets Font leur cinéma Ou quelque chose comme ça Et elle n'avait pas Et elle m'a dit Écoute j'ai un jeu tout pourri A te proposer C'est les Spice Girls Les Spice Voilà le jeu Le Spice World Les jaquettes ont été découpées Donc il faudra je voir Retrouver je pense Les jaquettes d'origine Mais au moins voilà Il était complet Le jeu des Spice Girls Pour la déconnade Ça me fait marrer Un autre échange Que j'ai fait avec Loïc Et pareil Loïc je te remercie beaucoup Pour ta patience Un jeu que je cherchais Déjà depuis longtemps Il s'agit de Porsche Challenge Porsche Challenge J'avais beaucoup joué à la démo Et ce jeu là J'y ai rejoué Franchement Pour moi Il est resté Comme je l'avais en tête Voilà C'est très jouable Je me suis amusé Graphiquement Ça reste de la Playstation 1 C'est fluide Et voilà C'est du Porsche Challenge Les voitures se détruisent pas Enfin Il n'est pas évident Mais si vous mettez en facile arcade Pour les premiers tours de roue Vous allez bien vous amuser Mais Si vous voulez aller un peu plus loin Dans le jeu Il faut apprendre un peu le circuit Et là vous pourrez aller très vite Et vraiment vous faire plaisir Enfin je pense Moi c'est le souvenir que je regardais Et je me suis amusé un petit peu Sur la télé C'était vraiment cool Donc Porsche Challenge Merci Loïc pour ta patience Et merci pour ce jeu C'est vraiment top On passe aux achats Réalisé tout récemment Alors Voilà Dans une petite enveloppe à bulles Comme ça Made in Hong Kong Pour 3€ J'ai reçu 2 2 petites joysticks De remplacement Pour aller ici Alors je pense que ça doit être Vraiment très simple A l'arrière c'est du cruciforme Je pense qu'il faut ouvrir Enlever le capot avant Et puis là Il suffit de tirer dessus Et je pense que ça doit se remplacer Très très simplement Donc comme j'en ai 2 Et que l'autre est un peu cracra Voilà Ça sera l'occasion de remplacer les 2 Une petite manette Xbox Voilà Que j'avais eu envie de grenier Je me dis Bah ça me ferait plaisir De la remettre en état De voir ce que je peux en faire Si j'en suis capable Parce que pour le prix Bah voilà Ça va m'amuser 5-10 minutes Et puis si je peux la remettre en état Bah ça va être cool 2 petits t-shirts reçus aussi Alors il y a Un qui vient de chez Tifuri Un t-shirt bien stylé Voilà Sur Terminator 2 Super film Moi j'adore ce film là Voilà Donc j'aimais bien les couleurs Et la tête de Schwartz Qui fait un peu caricaturé Avec le gros menton Je trouvais ça sympa Et un deuxième Franchement Un t-shirt que j'ai reçu Qui vient de la part de One Soap Pony Pas de la part Que j'ai acheté Et franchement Regardez ce sachet Regardez bien Je vais sortir le t-shirt Il y a même Il y a toujours un petit bonbon Un petit sticker Voilà One Soap Pony Regardez Le sachet dans lequel ça arrive Ça vous rappelle pas Une petite console ça Franchement Moi j'ai trouvé ça génial Avec les prises 1 et 2 Power Power et Reset Voilà La NES La NES représentée Sur un sachet De livraison Enfin d'expédition J'ai trouvé ça génial Je peux vous dire Je vais le garder celui-là Mais alors le t-shirt Qu'il y avait dedans quand même Avec la sortie de Fallout 4 Il y a déjà quelques mois Mais je trouvais ça très sympa Sur le thème de Tintin et Milou Mais avec le petit personnage Le Pip-Boy Si je dis pas de bêtises Donc je connais très mal La licence Fallout Mais ça m'intéresse quand même Donc je me suis dit Allez Ça me fait marrer C'est le mélange Entre Tintin et Fallout J'aime beaucoup Tintin Fallout j'ai envie de découvrir Ça a l'air très sympa Donc voilà Un petit t-shirt très sympa Street Fighter EX plus Alpha Donc j'ai eu aussi sur Ebay J'ai remporté l'enchère Limite je voulais suivre un peu le prix Puis j'ai hésité Je fais Allez je le prends Je le prends pas Bon malheureusement Il manque la jaquette avant J'avais peut-être pas fait attention Mais voilà Bon il est en très bon état Et donc ça m'a permis D'y jouer un petit peu Lors de la soirée Ma soirée tag Street Fighter Mon live tag Street Fighter C'est le premier volet Je crois De Street Fighter en 3D Si je me trompe pas Il faudrait que je revérifie Mais voilà Le jeu de combat en 3D Pour lequel vous aurez envie De vous battre Un petit détail C'est que la notice J'aurais peut-être dû la lire Un petit peu avant de faire mon live Puisque dedans on retrouve Il y a des coûts Des coûts spéciaux Enfin les coûts Qu'il y a apporté Dans Street Fighter Et du coup moi Quand j'ai joué Je l'avais pas lu Ou je connais pas bien Street Fighter Donc forcément J'ai joué un peu Très mal Un peu beaucoup très mal Alors là c'est un achat Je me suis fait plaisir Voilà J'avais envie de me faire plaisir J'ai commandé ça en Angleterre Alors le Street Fighter Je sais plus combien je l'ai eu Est-ce que c'était 6, 7, 8 euros Je ne sais plus Fred Port Compris Toujours Là j'en ai eu pour 32 euros Fred Port Compris Il y a deux jeux Oui bon bah deux jeux Voilà Il y a des jeux qui coûtent cher Sur Playstation aussi Donc on trouve pas que des jeux A 1 euro ou 50 centimes En vie de grenier Donc ça vient d'Angleterre Mais pourquoi est-ce que Je les ai commandé là-bas Vous allez voir Donc très très bien emballé A ce prix là J'attendais pas moins J'ai reçu un colis Comme ça Donc super bien emballé Voilà du papier journal Donc il y a une première couche De papier bulle Et chaque jeu est emballé Dans du papier bulle Il y avait donc Alors Ils sont dans un état Superbe Il y a le jeu X2 X2 Et alors Pourquoi est-ce que Je les ai commandé en Angleterre Parce que C'était un tout petit peu moins cher Qu'en France Ou pas dispo en France Je ne sais plus Les big box Qui n'ont pas Le Lease Ray en bas Playstation Vous pouvez les acheter Où vous voulez Ils seront multilingues Mais ceux avec le Lease Ray C'est foutu C'est mort Il faudra les acheter En France Voilà Enfin Ou si vous voulez Le jeu en français C'est bien la boîte d'origine Il y a bien La notice Il y a tout Et ce qui était Voilà J'ai déjà vu Lovecraft Qui disait Les colis qu'il reçoit du Japon Ils ont un souci De la qualité De l'envoi Et rajoutent Un petit papier Bulle Sur le disque Et là J'ai trouvé C'était pareil Sauf que C'est en Angleterre Un petit peu moins loin Des jeux pâles Et j'ai trouvé L'envoi génial Je ne sais plus Le nom de la boutique Il faudra que je retrouve Si ça vous intéresse Mais voilà Je disais C'était vraiment La boîte d'origine Parce qu'à l'arrière Ici Vous avez L'emplacement Qui est lisse J'y ai joué un petit peu C'est sympa C'est un shmup C'est un shmup Voilà C'est un shoot them up Un shmup Donc c'est très sympa Voilà Je ne regrette pas du tout Mon achat Et le deuxième Pareil Emballé Individuellement Il s'agit de Reloaded Reloaded Que j'ai trouvé Pour 16€ Enfin 16€ Vous ne ferez pas Recompris Qui vient d'Angleterre Alors que d'habitude C'est plutôt dans les 30€ Encore une fois Reloaded Complet En super bon état Boîte d'origine aussi Voilà C'est mon petit plaisir Voilà Mon petit plaisir Du moment J'ai joué un petit peu Alors le premier niveau Est pas terrible Terrible Mais on retrouve Le même délire Que dans le premier C'est des personnages Complètement loufoques C'est bien gore Mais Alors c'est tout C'est bien gore Maintenant forcément On voit On est en vue Un peu C'est pas de la 3D isométrique Parce qu'on se déplace On est un peu au dessus Si c'est 3D isométrique Si ça doit être ça Donc voilà Mais c'est Donc il y a bien le français Il y a bien le français dedans Donc c'est deux jeux Sur ebay Bah voilà Ebay.fr Mais là Là Ce midi Juste là ce midi Je reçois une enveloppe Je vois Amazon A mon nom Je ne sais pas le souvenir D'avoir commencé un truc Sur Amazon récemment Et en fait si Merci à Adrien Qui me dit Bah écoute tiens Si ça t'intéresse Il y a des prix en ce moment Sur Amazon.com Chrono Cross Sur PS1 Alors c'est une édition Grittestit Donc c'est bien NTSC U U C U C Ouais Alors il est Il est sous blister Ouais enfin bon Je pense que c'est dur Conditionné Parce qu'il n'y a pas Le liseré Officiel Sony Donc Alors à moins Qu'aux Etats-Unis Il n'y avait pas Le liseré officiel Sony Mais sinon Bah on va l'ouvrir On va voir ce qu'il y a dedans Parce que de toute façon J'y jouerai Donc celui-ci C'est pas grave Alors c'est pas du Voilà C'est du film plastique C'est pas du Alors dites-moi Peut-être que je suis en train D'ouvrir un jeu Oh mon dieu Cyril il a ouvert un Chrono Cross Et bah c'est pas grave Chrono Cross Donc Voilà Ouais ça se balade Un petit peu dedans Un joli petit Chrono Cross Ce sera l'occasion De découvrir Un RPG Voilà Pour une fois Un petit RPG Sympa Et Final Fantasy Origins Donc là Final Fantasy 1 Et Final Fantasy 2 Donc je pense pas Que ça soit un blister D'origine non plus Mais comme je lutte un peu A l'ouvrir Je vais vous épargner ça Donc Ces deux jeux là 30€ 30€ C'est 10€ 10$ pièce Plus 10$ De frais de port Voilà 30€ et quelques Ça sera l'occasion De découvrir Parce que Alors les jeux jappes Les RPG en jappes J'y comprends pas grand chose Forcément je ne parle pas le japonais Mais En anglais J'ai un peu plus de chance D'y arriver Quitte à faire pause Et à traduire quelques mots Mais voilà Donc ces deux là Je les ai pris bien dans le but D'y jouer Je suis vraiment content De pouvoir Découvrir ces deux jeux là Donc Chronocross Et Final Fantasy Origins Voilà Je voulais vous garder Ces deux belles petites pièces là Pour la fin C'est tout Pour les échanges Les achats Les cadeaux Du moment J'ai essayé de faire ça Au plus vite Ah oui Je vous en avais déjà parlé La dernière fois Le prochain colis Que je vais ouvrir Ça va être celui-ci Le Senyuki-san numéro 2 Je mets du temps A ouvrir mes colis Mais parce qu'il me faut du temps Voilà Là je voulais faire une petite vidéo De 10 minutes Ça m'a encore pris une demi-heure Si ce n'est plus Pour le montage J'imagine même pas Ça va encore être très long Mais c'est pas grave Bon à la fois Ça me fait plaisir Et je sens Qu'il est très lourd Et pourquoi il faut Que j'ouvre celui-ci Parce qu'il y en a un troisième A ouvrir derrière Il m'a dit qu'il m'allait encore Me renvoyer un autre Donc Donc voilà Donc Alors C'est pas tout ça Mais j'ai du boulot J'ai un colis à ouvrir Allez Moi C'est tout pour aujourd'hui Je vous dis rendez-vous A très bientôt En attendant Je veux bien Salut